Comme si le risque Brexit ne suffisait pas, il convient de regarder les risques issus des débats à l'intérieur de l'Union à 27. Vous le savez, vous avez lu la presse, il y a eu une réunion des 27 ministres dans la nuit de mardi à mercredi qui a conduit à mettre en oeuvre des mesures techniques visant à préserver les ressources en cabillaud. Et ça, c'est très bien. Il faut faire en sorte que nous continuions à être à la pointe de nos ambitions sur les taquets quotas pour respecter justement ces taquets quotas. À partir du moment où ils sont appuyés sur les études scientifiques et mis en oeuvre avec les différents process qui ont été validés et qui sont mis en place par la filière pêche bretonne. Mais lorsque des éléments techniques s'insinuent dans des discussions nocturnes visant à changer des éléments de pêche risquant de mettre à quai 70 à 100 bateaux, nous avons là un risque majeur pour notre flotte et nous avons de fait l'impérieuse nécessité de réagir, de réagir comme nous l'avons fait au cours des 72 dernières heures auprès des parlementaires européens, auprès du ministre de l'Agriculture, auprès de la Commission européenne, mais de le faire aussi tous ensemble à l'occasion d'un vœu que je proposerai en fin de session et qui sera transmis au président de groupe dans la journée de manière à ce que nous puissions interpeller, bien entendu la Commission européenne, le Parlement, mais aussi le gouvernement, les parlementaires et le président de la République pour que nous ayons bien en tête que ce risque-là ne doit pas se réaliser. Nous avons cinq mois devant nous avant la mise en oeuvre de la règle funeste qui risque d'abîmer encore une fois notre flotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !